Maintenant, une journée très émotive à Saint-Georges-en-Beau, c'était les funérailles de Jacob Flegginger, ce jeune père de famille qui a perdu la vie dans une frappe israélienne à Gaza. Sébastien, d'ailleurs, ses proches lui ont rendu un dernier hommage. Oui, voilà absolument, dans une cérémonie religieuse du côté de Saint-Georges cet après-midi. Jacob, faut-il le rappeler, est décédé à l'âge de 33 ans. C'était le 1er avril dernier. Il était en mission humanitaire du côté de Gaza avec le World Center Kitchen. Il y a eu un service religieux à l'église de Saint-Georges un peu après 14 heures, avant quoi il y a eu ce cortège funèbre. Les images que vous voyez à l'écran, auxquelles ont participé des dizaines et des dizaines de personnes. Évidemment, la famille de Jacob, des proches, de nombreux amis, des frères d'armes, alors qu'il faisait partie des forces armées canadiennes, des représentants également du World Center Kitchen. Jacob était bénévole du côté de Gaza, était affecté à distribuer de la nourriture, a perdu la vie, lui, avec six de ses collègues, lors de cette frappe israélienne. Et aujourd'hui, tout le monde voulait saluer, donc la bonté de Jacob, son engagement, sa générosité. Bref, venir saluer ce héros. Il n'y a pas de mots pour décrire la perte d'un frère. Comment je me sens? Je me sens vide. Je me sens seul, même si j'ai de la famille, j'ai encore des amis. Il y a une partie de moi qui est éteinte. C'est très dur. C'est dur pour sa famille, c'est dur pour tous ses frères d'armes, ses frères d'armes, ses sœurs d'armes. C'est quelque chose... Pour nous, c'est un héros. Il s'est levé, il est parti là-bas faire sa mission qu'il croyait durement. Avoir la présence nombreuse des personnes qui sont ici, avoir les vétérans avec lesquels il a été associé, avoir aussi sa fiche de vie, ce qu'il a accompli, il y a quelque chose qui nous interpelle profondément, d'une manière ou de l'autre, je pense, jusque dans le fond de notre humanité. Oui, il a salué une dernière fois et salué l'ensemble de ses qualités. L'homme qui était un leader assumé, toujours prêt à aider les autres au sortir de l'Église. Cet après-midi, on a également tenu une minute de silence en sa mémoire. Merci Sébastien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada